Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, une mise à jour, plein de mises à jour, plein de correctifs qui sont apportés pour cette nouvelle année, cette première année qui est terminée, cette nouvelle année qui va démarrer avec, bah écoutez, on va le voir ensemble. Déjà, on va commencer par le Forzathon, comme d'habitude, et puis il y aura toute une série de vidéos qui va suivre pour faire un petit peu le récap de ce qu'on a pu vivre, justement, durant cette première année de Forza Horizon 4, et puis regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir gagner. Mais avant ça, avant ça, je voulais quand même regarder un petit peu au niveau des différents championnats, si tout était ok, parce qu'il me semble qu'il y a déjà un problème, et effectivement, voilà, j'ai pourtant tout fait, tout fait, durant la dernière saison, vraiment, été, automne, hiver, printemps, tout est fait, j'ai rien loupé, pas une course, pas un défi, rien du tout, et pourtant je ne suis pas à 100%. C'est le petit coup de gueule, comme ça, juste pour bien démarrer la vidéo, comme ça on est bien, bien, bien chaud, on va attaquer tout de suite le reste, mais je ne suis qu'à 87%, c'est la première, le premier championnat pour lequel je ne suis pas à 100%. Petit coup de gueule, allez, maintenant on peut démarrer pour le Forzathon. Allez, on est parti ! Cette semaine, on va devoir utiliser la Dodge SRT Viper GTS de 2013, une voiture qui était dans Forza Horizon 1, la voiture emblématique, c'est aussi une voiture que j'ai énormément utilisé dans Forza Horizon 3 pour faire le Goliath, pour ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne, vous vous souvenez qu'on a fait énormément de Goliath avec cette bagnole. Alors, on va devoir prendre cette voiture, on va devoir faire 10 prouesses échanges de couleurs, jusque-là, ce n'est pas très compliqué, à mon avis, on va faire ça sur l'autoroute, ça va être le plus simple. Ensuite, il va falloir remporter, ah ouais d'accord, pas forcément le truc qui me plaît le plus, 3 épreuves de rue, pourquoi pas ? Bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, oulala, 750 000 points de prouesses à faire avec cette SRT Viper GTS, ça ne va pas être très très compliqué à réaliser, ça j'en suis absolument persuadé. Il faudra également faire une prouesse tour d'horizon, peut-être qu'on pourra le faire en même temps que les 750 000 points de prouesses, ce sera à mon avis le truc le plus facile à faire. Dans notre boutique Ford Zaton, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, écoutez, rien de neuf, n'est-ce pas ? Le casque, c'est fait, le pull, c'est fait, la Regera, c'est fait, la Mustang numéro 88, c'est fait aussi, donc 10 300 points de prouesses qui, une fois de plus, ne serviront à rien. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, on ne va pas non plus se focaliser sur ça, on va tout de suite récupérer notre Dodge SRT Viper pour faire ce qui est à faire et ce qui est nécessaire à faire. Allez, on est parti là-dessus. On va prendre notre Dodge Viper. Alors, elle n'a pas tout à fait la couleur de Forza Horizon 1, mais ce n'est pas bien grave, elle sera tout aussi efficace. Alors, au niveau des maîtrises de voitures, il n'y a pas grand-chose, il y a un petit peu de points d'influence collectionneur de voitures et un petit peu d'influence standard pour vous faire monter les niveaux, donc récupérez-les quand même, ça ne coûte pas très cher en points de prouesse. Au niveau des améliorations, comme d'habitude, on va prendre le réglage de notre ami Luc, puisqu'il a préparé ça. En général, c'est plutôt efficace. Et puis, au moins, au moins, au moins, quand j'investis dans des réglages, je sais où va mon argent, je sais où je peux dépenser mes millions, 54 500. Ah, je ne sais jamais donner les réglages de Luc, en fait. Je ne sais pas, on dirait que les pièces sont vraiment dorées à leur fin. Allez, on est parti avec la bagnole. Alors, on va déjà, effectivement, se prendre un petit peu la voiture en main, voir comment elle réagit, si, effectivement, c'est plutôt intéressant ou pas, faut-il ou non changer de réglage. Ça aussi, la question pourrait se poser. Est-ce que notre régleur, on va le garder ou est-ce qu'on va en changer ? Pour l'instant, j'ai envie de dire, on va le garder. Regardez, ça a l'air de plutôt bien se passer. La voiture a l'air d'être assez efficace. Allez, déjà, un petit échange de couleurs, juste comme ça. Ah, bah tiens, en plus, le défi quotidien est terminé. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Allez, on est parti directement sur l'autoroute pour faire nos échanges de couleurs. Ça va être extrêmement, extrêmement simple. Le truc le plus difficile, c'est d'être vraiment certain qu'il y ait suffisamment de monde sur l'autoroute. Mais sinon, à peu près toutes les bagnole qu'on va croiser, ou les bus, ou les camions, ça devrait bien se passer. Ça sert à rien d'aller trop, trop vite non plus, parce que sinon, vous allez risquer de la percuter peut-être plus facilement, cette bagnole, que de simplement faire un échange de couleurs. Donc, allez-y, tranquille. Vous y allez mollo, et puis vous verrez, tout se passera très, très bien. Il n'y en a pas beaucoup non plus à faire des échanges de couleurs. Donc, ça va quand même aller assez vite. Et là, on a de la chance. Il y a quand même beaucoup de monde sur cette autoroute. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que parfois, il faut revenir en mode solo pour qu'il y ait du monde. Et ce n'est pas toujours évident. Donc là, c'est plutôt bien. Et vous le voyez, moi, j'aime bien racler le côté droit. Après, c'est une question d'habitude, j'ai l'impression. Côté droit, ça passe plutôt bien. Et voilà, d'ailleurs, c'est déjà terminé. Déjà fini. Allez, on est parti maintenant pour le morceau. Le morceau que je préfère le moins. Le morceau que j'apprécie le moins. Ce sont les courses de rue. Écoute, il faut quand même bien entendu tout faire. Et il faut surtout les gagner, ces courses de rue. Il ne faut pas seulement y participer. Alors, le truc, c'est d'essayer de trouver une course de rue qui vous plaise. Voilà. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Après, une fois qu'on est embarqué dedans, en général, ça va plutôt facile. Mais bon, moi, j'ai choisi une course. Et je vous avoue franchement, je vais faire trois fois la même. Parce qu'une fois qu'on la connaît, c'est plus facile aussi de maîtriser tout simplement le circuit. Après, il y a toujours et encore la circulation qui vient en contresens ou pas. Qui va peut-être nous gêner ou pas. Mais au moins, ça permet comme ça, quand on le fait trois fois le même circuit, de bien le maîtriser. Et d'être certain de gagner, si l'on peut dire. Voilà. Et en plus, il faut aussi maîtriser le véhicule. Ce n'est pas toujours évident de bien maîtriser un nouveau véhicule comme ça. Parce que c'est vraiment une des rares fois que j'utilise cette voiture dans ce jeu-là. Alors que, comme je vous le disais, dans FH3, je l'utilisais énormément. Parce que pour le Goliath, elle était absolument et parfaitement adaptée. Et c'était vraiment une bombe. Et d'ailleurs, c'était, si je ne me trompe pas, une voiture édition horizon, il me semble. De mémoire, de mémoire. Mais je crois que c'était effectivement le cas. Donc, vous faites trois fois vos circuits. Vous mettez les Drivatar en débutant. Vous activez toutes les aides. Et comme ça, au moins, vous n'êtes pas emmerdé. Et vous pouvez gagner ça tranquillement. Voilà, n'oubliez pas aussi, pour ceux qui démarrent le jeu, de bien sûr récupérer toutes les récompenses. Récupérez un maximum de points de prouesse. Donc, évitez de percuter les gens. Et récupérez un maximum de crédit aussi pour pouvoir monter dans les niveaux. Bon, je suis encore assez loin du niveau 7. Mais ça va venir quand même. N'oubliez pas de liker les réglages. Très, très important. N'oubliez pas de liker les réglages. En général, ça vous le propose. Au bout de trois courses, ça vous propose de liker, d'aimer un réglage. Et comme ça, vous pouvez le faire. Et puis, ça permet aux régleurs, aux créateurs et autres de pouvoir monter dans les niveaux. C'est important aussi. Bon, est-ce qu'il est important de parler des points de prouesse ? 750 000 points de prouesse, ça va être relativement facile à faire. Et avec aussi quelque chose, il faut vraiment y penser. Je ne sais pas comment vous roulez, si vous activez une radio ou pas. Moi, je n'ai jamais de radio activée. Déjà, pour une question de monétisation sur YouTube, je n'ai pas de musique activée. Et puis, pour entendre le bruit du moteur. Mais par contre, j'essaie d'activer ma radio quand je fais des points de prouesse. Et là, en l'occurrence, ça va être super utile. Surtout si on arrive à voir une chanson de prouesse. N'oubliez pas aussi d'activer les maîtrises de voiture pour vous permettre... Eh bien voilà. Là, c'est nickel. Parce que là, pile poil, on a une chanson de prouesse qui s'est déclenchée. Donc, on a notre multiplicateur déjà fois 10. Donc, je vous laisse faire le calcul, les matheux. 750 000 divisé par 10. Allez, un petit 75 000 points. Et ce sera dans la poche, on va dire. Ce sera dans la poche. Donc, n'oubliez pas aussi, petite précision sur les points de prouesse, sur les chansons de prouesse. Vous n'êtes pas obligé. Là, je vous mets en accéléré pour éviter que ça soit trop long. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter durant la chanson. Une fois que la chanson est terminée, que vous avez atteint le multiplicateur par 10, vous gardez ce multiplicateur. Et juste encore, petit rappel pour ceux qui font des points de prouesse, pour ceux qui veulent améliorer leur voiture, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 500 000 points de prouesse. Le calcul final, bien sûr, ça ne sert à rien, puisque vous ne pouvez pas récupérer plus de 10 points de prouesse. Donc, 500 000 points et au-delà, ça ne sert absolument à rien. N'oubliez pas aussi de vous arrêter suffisamment tôt. Parce que là, vous voyez, je ne me suis pas arrêté suffisamment tôt. Et tous les drifts et tout ce que j'ai pu détruire se cumulent encore. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'était plutôt simple. Et comme ça, notre Forzaton est totalement terminée. On va continuer encore et toujours par les coups de pub saisonniers. Là, on a un radar à faire. Quoi de mieux que la 599 Evo Ferrari, qui, 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 attention, va être disponible durant cette année. Donc, n'oubliez pas de récupérer cette bagnole durant le championnat qui permettra de la gagner. Parce que vous voyez, 450 km heure, on est quand même très, très largement au-dessus de ce qui est demandé. Mais vraiment très, très largement. Et vraiment pour ceux qui ne l'ont pas, et même pour ceux qui l'ont d'ailleurs, prenez-la parce que c'est une bombe. Que ce soit en X, que ce soit en S2, vous pouvez vraiment faire des choses sympas avec. Ensuite, on a également notre petit saut saisonnier à faire du côté du château de Bambourg. La voiture n'est peut-être pas super adaptée parce qu'elle accélère, elle va vite, mais elle n'accélère peut-être pas super bien. On va quand même essayer de la prendre, celle-ci, pour faire le saut. Et puis si ça passe, tant mieux. Et ce sera un truc de régler. Sinon, je prendrai ma KTM X-Bow. Est-ce que ça va passer ? C'est chaud, c'est chaud. 224, il fallait faire 215, on est bon. On est même large. Donc ça, c'est fait aussi. Et à chaque fois, ça me fait marrer maintenant, mais c'est plutôt positif. On récupère un tirage. Et c'est plutôt bien parce que comme on peut enfin se débarrasser des voitures, ça ne me fait plus trop peur, les tirages. Dernière épreuve, objectif saisonnier, zone de vitesse. Là, vous le savez, il y a de la terre. Je prends quoi ? Je prends ma RS200 Unigan, les gars. Ça, c'est franchement la voiture qui est la plus adaptée pour ce genre de choses. extrêmement adaptée pour ça. Et on va essayer, pareil, on va essayer de le faire dès le premier coup. C'est peut-être pas forcément évident. Ah, on descend quand même pas mal. On descend quand même pas mal. 165 km heure de mémoire qu'il faut faire. Il faut accélérer à fond la caisse. Ça va être... Oh là là, c'est chaud. C'était chaud bouillant. Ah, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Mais super. J'ai encore un super tirage de plus. Yes. Il faudrait qu'on efface ces super tirages aussi pour voir justement ce qu'on peut gagner comme crédit. Ah, ça peut être fun aussi. Allez, on fera une vidéo tirage. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà un petit peu. Le Forzaton est terminé. Les trois épreuves saisonnières sont terminées. Il reste encore beaucoup de choses. Il reste les championnats. Il reste les rivaux. Il reste, bien sûr, l'aventure en ligne. Mais l'aventure en ligne, je le garde pour la prochaine fois pour faire une petite vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va par contre partir sur les rivaux. Et on va terminer là-dessus. Bien sûr, il faut être en ligne pour pouvoir faire ceci. Il faut pouvoir se mesurer à d'autres joueurs qui ont déjà utilisé la voiture. La voiture ici, celle-ci, la Centenario. La Centenario, Forza Horizon 3. N'oubliez pas. La Centenario, je l'avais déjà utilisé beaucoup, beaucoup dans FH3. Mais quasiment jamais dans FH4. Donc, réglage d'origine. J'ai un petit peu tapé. Un tout petit peu tapé. Mais comme j'ai amélioré mon temps par rapport à lui qui avait tapé aussi. Eh bien, j'ai réglé mon problème de rivaux. Mais je vais quand même continuer à tourner. Je vais quand même essayer de faire un temps correct. Une minute trois. Une minute deux. Bon, on va essayer de grappiller comme ça les secondes pour essayer de faire un temps correct pour essayer d'avoir un bon classement en tant qu'à faire. Après, je pense qu'il faudra quand même l'améliorer. Une minute une. Une minute une. Allez, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là-dessus. J'ai quand même fait huit tours. Ça fait quand même presque huit minutes de jeu là-dessus. J'ai quand même fait huit tours. Voilà, le chrono est fait. On est à 40% de la saison. On est à 14% du festival. C'est plutôt pas mal. Comme dit la Ligue, on en fera une vidéo complète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va voir comment elle évolue. Et puis, les championnats, on les fait en ligne. Allez, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Amusez-vous bien. Et puis, moi, je vais aller partir faire un petit Forzaton live il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501